Je sens vraiment que voilà j'ai repris un peu de musculature et tout donc c'est vachement mieux dans mon corps physiquement. Ma femme, ma fille me dit non mais je ne te rends pas compte là, on voit vraiment la différence. Moi c'est Jean-Philippe, je viens de Marseille, j'ai 46 ans et je suis marié, j'ai une petite fille qui a 4-13 ans. Actuellement je suis auto-entrepreneur, je fais de la gestion de projet et du conseil pour tout ce qui est maintenance industrielle. Maintenant je suis à mon compte, donc des journées relativement chargées. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais ? Donc il y a un peu plus de trois mois quand on a commencé le programme, où est-ce que tu en étais finalement, que ce soit au niveau de ton sport, au niveau de ta nutrition, même au niveau de ton poids, où est-ce que tu en étais avant qu'on commence ? Alors déjà niveau poids, j'ai été monté jusqu'à 89 kg, même voilà, je l'ai dépassé à 89. Du coup, voilà, c'était pas top. Au niveau du sport, j'ai toujours fait plus ou moins de sport, mais vraiment plutôt cardio. J'ai toujours joué au tennis, donc je faisais un entraînement par semaine, une heure et demie de tennis par semaine. Plus ou moins régulier, voilà. Après, je faisais un peu de rando de temps à autre, mais voilà, c'était pas des trucs de fou. J'ai toujours fait plutôt des sports cardio. D'ailleurs, c'est ce que je continue encore à faire. Donc là, j'ai un peu laissé de côté le tennis et je fais un peu plus de... Je fais une séance de squash toutes les semaines. Donc ça fait déjà, ouais, ça fait 6-8 mois que je faisais ça. Et c'est vrai que malgré le fait de faire du sport, j'arrivais pas forcément à perdre de poids. Et toutes ces dernières années, j'ai fait que prendre du poids, en fait. Il faut juste se remettre dans le contexte, c'est qu'il y a... Alors, c'est sûr que j'avais pas le même âge, mais il y a une vingtaine d'années, quand j'ai rencontré ma femme, je faisais 67 kilos. Donc voilà, ça fait quand même, au fil des années, 20 ans, un kilo par an. On y arrive. Et voilà. Et puis, je pense que c'était pas mal lié aussi à mon rythme de travail. Voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui... Dans ma profession, je sors tous les midis, manger au restaurant. Donc tous les midis, je mange au restaurant. Et ça fait des années que c'est comme ça. Donc voilà, je pense que ça n'arrange pas. Et puis voilà, le sport, c'est pas aller... L'heure et demie ou deux heures de sport par semaine que je faisais qui allaient changer ma silhouette et surtout mon métabolisme. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers toi et vers d'autres solutions. Pourquoi tu voulais changer, justement ? Tu prenais un kilo par an. Qu'est-ce qui t'a poussé, là, en 2023 à te faire accompagner ? Ce qui m'avait changé, c'est que je me suis dit que de toute façon, je n'allais pas continuer à prendre du poids comme ça tous les ans. Ce n'était pas possible. Je commençais... 46 ans, je commençais à avoir un peu des douleurs au dos, des choses comme ça. Et quand j'allais voir l'ostéo, notamment, il m'a dit que ça serait bien de perdre un peu quelques kilos. Parce que voilà, tu as la bedaine, ça tire sur les lombaires. Et ce n'est pas super bon. Et donc voilà, une chose et l'autre. Et puis après, quand tu te regardes aussi, le matin dans le miroir, dans la salle de bain, tu te dis, quand même, là, tu commences à déconner un peu. Mais je me suis dit, il faut vraiment changer quelque chose. Parce que sinon, je vais arriver à 50 ans et je vais commencer. Je ne voulais pas avoir des problèmes cardiaques ou des choses comme ça. Des problèmes de santé. Et puis, tu commences à avoir mal au genou, mal au bras, mal au machin. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est intéressant. Et pourquoi... Est-ce que déjà, tu avais testé des choses tout seul ? Alors, tu as déjà la routine sportive. Mais est-ce que sur l'alimentation, tu avais testé des choses ? Ou alors, pourquoi tu t'es décidé à prendre un accompagnement ? C'est-à-dire que... Est-ce que tu te dis que malheureusement, tout seul, tu n'y arriverais pas ? Quel a été ton... Ah oui, mais complètement. En fait, j'ai essayé des millions de choses. Moi, j'adore tester des trucs. Donc, j'ai fait de l'acupuncture. J'ai fait plein de trucs. Alors, pas forcément des régimes hyper stricts. Que ce soit... C'est clair. Je pense que de toute façon, tu t'en es rendu compte. Tu ne vas pas me faire manger des haricots verts et du colin tous les midis. C'est pas... Enfin, je ne suis pas fait comme ça, malheureusement. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et par contre, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui va durer sur le long terme. Ce qui m'a vraiment accroché chez toi, c'est le fait de pouvoir faire ça sur du long terme. C'est pas me dire, là, je vais faire attention pendant deux mois. OK, ça va être ceinture. Je vais manger. J'ai déjà essayé de compter mes calories, etc. Et tout. Et c'est vrai que ça marche plus de moins. Comme l'acupuncture, par exemple. J'y suis allé. J'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 1200 balles aussi. Et j'ai repris les 5 kilos, pas les sous. Et par contre, voilà. Et sur le long terme, j'étais incapable de tenir ça. Alors, je me suis dit, si j'arrive à continuer, en faisant plus ou moins attention, mais continuer à me faire plaisir au niveau de mes repas, reprendre une activité sportive, donc me muscler, changer un peu, changer des choses, puisque je voyais bien que juste en faisant du cardio ou du tennis, des choses comme ça, je ne perdais pas un gramme. Donc, ça ne servait à rien d'aller que dans cette direction-là. Du coup, par rapport au programme en lui-même, donc l'accompagnement qu'on a mis en place sur les trois derniers mois, qu'est-ce que toi, tu as aimé ? Que ce soit la partie sport, que ce soit la partie nutrition, tu l'as un peu dit, mais est-ce que tu peux nous redire ce que toi, tu as aimé ? Déjà, nutrition, je me suis aperçu qu'honnêtement, je ne me refuse presque rien. Tu le sais, je fais attention, je ne vais pas faire des excès à me bouffer des hamburgers tous les midis, mais je ne me refuse rien. Ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'aller au restaurant. De toute façon, je l'ai dit au début, c'est comme ça, ça fait partie de ma vie. Je suis plutôt un bon vivant, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté pareil de boire de l'alcool ou des choses comme ça. Par contre, je fais attention et surtout, j'ai appris à lisser mon alimentation sur la semaine. En fait, je peux lisser ma consommation calorique sur la semaine. Ça, c'est super important. Enfin, j'ai trouvé ça… C'est vrai que je n'ai jamais pensé jusqu'à présent. C'est peut-être con, mais voilà, je n'avais jamais pensé. Et là, déjà, le fait de lisser sur la semaine, c'est super, super… Tu te culpabilises beaucoup moins. Si un soir, tu sors, tu vas voir des collègues, tu te bois de peintes, tu ne vas pas rentrer le soir à la maison en te disant, putain, j'ai bu de peintes, comment je vais faire ? Tout ça, non, ce n'est pas grave. Tu arrives à lisser sur ta semaine, tu as passé ta soirée, tu es content. Et du coup, ça détend les choses. Ça détend les choses, c'est complètement différent. Et après, au niveau des séances de sport, j'ai été le premier surpris. Moi, j'ai vu ma femme faire du sport comme ça pendant… Ça fait des années qu'elle fait ça. Et je n'ai jamais accroché, moi, les salles de sport, les trucs comme ça. Et là, pour le coup, de faire déjà trouver des petits créneaux, puisque c'est des séances qui durent 30-35 minutes. Jusqu'à présent, c'est ça. On va dire, ça fait 45 minutes d'où je suis en prise. Et donc, du coup, ça, c'est accessible pour un mec qui a le rythme de vie que j'ai. Voilà. C'est adapté, c'est chez moi. Les exercices sont agréables à faire. Tu sors de là, je sors de là. Des fois, je suis fatigué. J'ai transpiré, j'ai fait mes 35 minutes, mais je sens que j'ai vraiment fait du sport. Du coup, Jean-Philippe, maintenant sur les résultats que tu as eus, est-ce que tu peux nous dire, tu nous expliques un petit peu l'autonomie au niveau du poids, mais quels sont les résultats déjà en termes de poids perdu, même en termes de bien-être ? Quels sont les changements que tu as eus, toi, sur les trois mois d'accompagnement ? Déjà, bon… Pour en revenir à tout à l'heure, honnêtement, des douleurs au dos, des choses comme ça, ça ne fait que trois mois, mais je me sens vraiment que j'ai repris un peu de musculature et tout, donc je me sens vachement mieux dans mon corps physiquement. J'ai perdu quasiment 5 kilos, 4 kilos et demi, je crois que j'en suis à peu près à ça. Ça a été progressif et puis ma silhouette, elle s'est vachement affinée. enfin, bon alors, moi, c'est toujours pareil, quand tu te regardes, tu ne vois pas de suite les différences, mais ma femme, ma fille, on me dit non mais on ne te rends pas compte, on voit vraiment la différence. Et pourtant, c'est 4 kilos, je peux me dire, ça va, ce n'est pas non plus… Je n'ai pas perdu 15 kilos comme certains ou quoi, mais là, ça se voit et c'est bien. J'ai perdu une taille de pantalon et puis je me sens en forme, je me sens vraiment en meilleure forme. Je dors beaucoup mieux. Ça, c'est super important et c'est assez incroyable. En fait, c'est la bonne fatigue. J'ai l'impression, tu vois, on me dit souvent ça, j'ai l'impression quand je fais les séances, c'est de la bonne fatigue et je dors vachement mieux. Je récupère super bien et je fais… Et ça, moi, j'ai toujours eu avec le travail, avec le stress, la pression, tout ça, ça a toujours été un peu problématique et ça, ça change vraiment ma vie. Top. Du coup, dernière question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer ? Alors, quelqu'un finalement qui était peut-être dans ta situation il y a quelques mois, qui a tenté des choses, qui a un style de vie aussi assez, comment dire, débordé, il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, à quelqu'un qui se dit « Ouais, est-ce que je vais me faire aider ? Est-ce que je dois rester tout seul ? » Tu vois, qui tente plein de choses par lui-même. Rester tout seul, enfin, moi, j'ai essayé et c'est pas… Enfin, sur le long terme, je pense que ça ne marche pas. Tu es obligé de te faire aider, ne serait-ce que quand tu as un peu de baisse de motivation. C'est comme quand tu fais du sport tout seul ou quand tu le fais à plusieurs. Il y a toujours le collègue qui te traîne, qui te dit « Non, mais ce soir, tu viens. Ce n'est pas grave s'il fait froid ou s'il pleut. Voilà, on y va. » Et c'est un peu ça que j'ai retrouvé avec le coaching. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable. Et donc, il ne faut pas se dire « On va rester tout seul. » Et là, encore une fois, moi, le gros avantage de ton programme, c'est le fait que niveau alimentation, tout ça, je ne suis pas tombé dans un truc où tu manges de la salade tous les jours. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et pourtant, j'ai les résultats. J'ai perdu du poids. Je suis parti en vacances. Je suis parti aux États-Unis, deux semaines aux États-Unis. Je n'ai pas pris de poids. Et pourtant, là-bas, tu manges pas mal d'hamburgers quand même. Donc, voilà, le programme, il est vraiment adapté à un mec qui a un rythme de vie quand même assez soutenu et qui n'a pas trop de temps pour aller faire du sport à droite, à gauche. Et voilà. Et je pense que c'est quelque chose que je vais être en mesure de tenir. C'est surtout ça. C'est ce que je retiendrai, en tout cas. C'est que c'est quelque chose que je vais être en mesure de garder sur le long terme. Voilà. C'est après, sans changer forcément de style de vie complètement, mais c'est quelque chose que je vais être capable de tenir sur du long terme. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Yes. Bon, bah top. C'est exactement l'objectif du programme, voire long terme. Donc, c'est parfait. Merci, Jean-Philippe, pour ton témoignage. Merci.